Dois-je purifier mon tarot de temps en temps ? Même réponse que ce que je vous ai dit dans la question précédente. C'est des choses qu'on peut faire si on a envie, si ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire. Dois-je purifier mon tarot ? Dois-je le nettoyer ? Dois-je le bénir ? Si ça vous chante, mais on n'en a pas besoin, les cartes, c'est du carton, c'est inorganique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inorganique ? Ça veut dire que ça ne vit pas. C'est-à-dire que vous pouvez garder un morceau de carton pendant 400 ans, votre carton ne va pas pourrir. Donc, il n'y a pas de vie dedans. Sauf si vous mettez de la bouffe dessus, évidemment, la partie où vous avez mis de la bouffe, la bouffe va pourrir, bien entendu. Mais qu'est-ce qui est organique ? C'est ce qui contient au moins du carbone, de l'hydrogène et de l'azote, et de l'oxygène. C'est les quatre éléments qui font partie de la vie. C'est le chaos, C-A-H-O, comme le chaos des origines dans la mythologie grecque, sauf que là, il n'y a pas de S. C'est le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. On a besoin de ça pour que la vie existe. Quand vous prenez, par exemple, le dioxyde de carbone, dioxyde de carbone, c'est quoi ? C'est dioxyde, donc deux d'oxygène, carbone, un de carbone, donc dioxyde de carbone. Donc, on a du carbone et de l'oxygène, mais on n'a pas d'azote et on n'a pas d'hydrogène. Donc, ça n'est pas vivant. De l'eau, c'est H2O, donc c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, c'est pareil, ça n'est pas organique non plus. Vous prenez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, l'azote seul, évidemment. Donc, ça ne peut pas être vivant non plus. Donc, on a besoin d'avoir l'assemblage de tout ça, même l'hydrogène avec de l'oxygène, vous mélangez les deux, c'est pareil, ça ne donne pas un élément vivant. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vivant que ça ne bouge pas, par contre. C'est-à-dire que, c'est là où c'est intéressant. Quand on regarde, quand on descend dans les molécules qui composent la matière, des objets qui nous entourent, nous trouvons des atomes. Et ces atomes sont composés de particules élémentaires. Et ces particules élémentaires sont, par contre, chargées énormément d'énergie. Mais ça n'est pas vivant. C'est énergétique, mais ça n'est pas vivant. Ce qui fait que si je touche, moi, un objet, je peux peut-être créer un échange de particules, mais ce ne seront que des particules et encore même pas. En réalité, si, peut-être avec des objets qui sont aussi uniquement des choses qui sont également organiques, ou alors des éléments, par exemple, qui sont chargés en électrons ou en ions, où je vais, par exemple, échanger mes ions positifs contre des ions négatifs. Par exemple, lorsque mon pied frotte le sol de la Terre, il va se créer un échange. Mais avec mon jeu de tarot, il ne va pas me filer des morceaux de carton et moi, je ne vais pas lui donner des morceaux de chair. Donc, il n'y a pas de pollution énergétique qui s'opère et il n'y a pas de pollution organique non plus, puisque je suis organique, mais mes cartes ne le sont pas. Donc, les gens peuvent toucher le jeu. Ça ne changera rien. Comme on en a parlé dans une précédente question, ce qui va changer les choses, c'est si je change l'identité de la carte. Et l'identité de la carte, c'est quoi ? C'est le nom, le chiffre et les illustrations. Si je découpe les cartes, si je change les symboles, si j'écris ou je dessine dessus, je vais changer l'identité de la carte. Mais sinon, rien ne changera. Donc, comme on va capter toutes ces illustrations-là, en réalité, ça n'est pas gênant que les gens les touchent ou pas. Par contre, là où ça peut être gênant, c'est si effectivement, à force de tripoter les cartes, les cartes se salissent, elles se couvrent de saleté. C'est bien de les nettoyer de temps à autre. Ou à l'inverse, si les cartes s'usent et que les images s'abîment, voire disparaissent avec le temps, ça peut être sympa de le garder comme une pièce de collection ou comme un souvenir, mais d'acheter un jeu un peu neuf pour retrouver la vivacité du jeu, puisque la vivacité de son image va faire son identité. Donc ça, par contre, ça, c'est important. Merci. Merci.